Là, c'était pour vous faire voir un peu les murs, les structures qu'avaient fait les anciens avec la pierre du coin. Ça, c'est plutôt un mur de clôture, parce qu'il a deux faces. Et en fait, c'est déjà un mur, le mur, que ce soit de soutènement ou de clôture. Ils avaient deux utilités. Déjà, nettoyer le terrain pour planter le blé ou d'autres céréales. Mais surtout, aussi pour faire des clôtures pour les animaux. Là, je pense que s'il est si haut, ça, c'est un mur de clôture pour les bêtes, pour les chevaux, des choses comme ça. Là, on voit bien les deux côtés du mur. En fait, en bas, il fait presque un mètre. Et en haut, il se retrouve à 40, 50 centimètres. Il y a vraiment un fruit important. On voit bien le fruit, là, qui fait bien, je pense, un peu plus de 10%. Le fruit, c'est ça, voilà, la pente à l'intérieur. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Et surtout, ici, des grosses pierres qu'il a réservées pour le haut, pour la rase du mur. Et pour bloquer, c'est ce qui a permis de bloquer toutes ces pierres. Et toutes les pierres sont bien croisées. Disons, les joints, ici, il y a une pierre, et le joint est au milieu des pierres en-dessus, voilà. Toujours, toujours, ce qui est important, c'est ça. Bien croiser les pierres, même avec des petites, pour la solidité dans le temps. On voit la face ici, mais la plupart du temps, les pierres doivent bien rentrer à l'intérieur, pour ce qui fait sa solidité aussi. Ce n'est pas des pierres qui... Là, on voit la plus petite partie de la pierre. On voit la... Mais tout l'intérieur, pour qu'il soit solide, ce mur, obligatoirement, la pierre doit rentrer à l'intérieur. Elles ont bien été imbriquées l'une dans l'une, l'une dans l'autre, ils ont trouvé les plus longues possibles, qu'ils ont mis là. Qu'il n'y ait pas de coup de sabre, toujours bien croisé. Et là, sûrement, on voit bien la longueur aussi. C'est arrivé aussi, le plus possible, à bien rentrer dans le mur. Là, voilà, ça, c'est la bourrie, qui est en train de s'écrouler, petit à petit. Ici, on voit bien les pierres. Là, rien n'est fait par hasard. C'est pour répartir les charges sur le côté, par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça aussi, cette pierre, elle est vraiment là, pas par hasard. C'est vraiment pour pousser les charges ici, sur le côté, en pensant qu'avant, la toiture était beaucoup plus importante. C'est ce qu'on appelle pour répartir la charge comme ça, pour éviter de faire casser le lenteau. Cette pierre, elle le sert pour ça.